Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un programme qui sert à suivre une ligne droite. Nous voilà sur Manstown. Pour faire le bloc suivre ligne, nous allons avoir besoin de quatre blocs. Le bloc déplacement et direction, une boucle, le bloc capteur de couleurs et un bloc mat. Alors, maintenant, on va les placer en ordre. Maintenant, on va prendre ces trois blocs et les mettre dans la boucle. Ici, sur le bloc capteur de couleurs, on va mesurer l'intensité de la lumière réfléchie. Ensuite, on va aller sur le bloc mat et mettre avancer. Maintenant, sur le petit A, la valeur sautée, on va mettre 30. Quand le capteur est sur le bord de la ligne droite, ça va nous retourner la valeur 30. Ensuite, B, on va le relier avec le capteur de couleurs. Juste ici. Et on va ici. Alors, tout le bloc mat va nous faire un calcul comme ceci. On fait une parenthèse. A moins B. On ferme la parenthèse et on fait le tout fois C. Ensuite, le bloc déplacement et direction, nous allons le mettre sur activer. Et pour finir avec la boucle, on va juste le mettre sur temps. On va laisser la boucle à 5 secondes. Ensuite, pour résumer notre programme, nous avons mis le bloc capteur de couleurs pour mesurer l'intensité de la lumière réfléchie. On va ensuite envoyer à la valeur mesurée. Ensuite, le A, qui est la valeur mesurée, qu'on va ensuite multiplier par le facteur de correction, qui est le C, qui va nous donner la petite équation en haut. Ensuite, on va mettre le résultat du bloc mat dans la direction. Et nous avons juste mis la boucle dans temps, puis on l'a laissé à 5 secondes. Maintenant, pour créer le bloc, on va prendre tout le programme et aller dans outils et aller ensuite dans créateur de mon bloc. Rendu dans créateur de mon bloc, on va nommer le bloc suivre ligne. Après ça, on va rajouter 4 paramètres à notre bloc. On va mettre des icônes pour nous différencier. Alors, la première icône, pour le capteur de couleurs, on va mettre l'icône de la petite lumière. Ensuite, on va mettre le X pour le coefficient. Pour le troisième paramètre, on va mettre un petit truc de vitesse. Pour le dernier paramètre, on va mettre un petit chrono pour le temps. Ensuite, on va aller dans les configurations du paramètre. Alors, pour le premier paramètre, on va mettre valeur souhaitée. Ok. Après ça, on va mettre la valeur par défaut à 30. Pour le deuxième paramètre, on va le nommer coefficient. Après l'avoir nommé coefficient, nous allons le mettre à 0,5 pour la valeur mesurée. Pour le troisième paramètre, nous allons le nommer vitesse. Nous allons mettre sa valeur par défaut à 50. On va aussi mettre le curseur vertical. Puis, pour le dernier paramètre, nous allons mettre la valeur par défaut à 5. Et on va le nommer temps. Ensuite, on peut faire terminer. Maintenant, notre bloc est ici. Vous voyez que votre bloc s'affiche ici. Maintenant, pour terminer le programme, on va relier notre bloc à notre programme. Alors, pour la valeur souhaitée, on va le relier jusqu'à A. Pour le coefficient, on va le relier jusqu'à C. Pour la vitesse, nous allons le relier jusqu'à ici sur le bloc déplacement et direction. Ensuite, le dernier avec l'icône du temps, on va le relier jusqu'à la boucle. Donc, il y a le même icône. Pour résumer, nous avons mis le bloc capteur de couleurs à mesurer l'intensité de la lumière réfléchie. Et on a envoyé le résultat A, B dans le bloc mat. Ensuite, nous avons le A qui est la valeur souhaitée. La valeur souhaitée, c'est quand le capteur de couleurs est sur le bord de la ligne. Bon, ensuite, nous avons fait A moins B. La valeur souhaitée moins la valeur mesurée. Le tout fois le facteur de correction, qui est notre petite équation en haut. Ensuite, le résultat de notre bloc mat, on l'a envoyé à la direction. Et notre boucle, on l'a juste mis dans le temps. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un pouce bleu. Et on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501